Bonjour Éric. Eh bien bonjour à toi Gilles. A quel moment as-tu eu vent de l'affaire de Valençois ? Est-ce que tu as eu vent de l'affaire dès qu'elle s'est produite ou un peu plus tard ? Non, un peu plus tard. Je me suis intéressé à l'ufologie assez jeune, mais d'une manière un petit peu plus active, disons, dans les années 60. 14-75, à partir de là. Et c'est là que je suis rentré dans l'affaire de Valençois, comme beaucoup de monde, à travers les témoignages d'enquête et les récits qui commençaient à circuler à ce moment-là. Quelle est ta pensée sur Valençois ? Bon, d'une manière générale, Valençois reste toujours un cas français très intéressant dans l'ordre des rencontres approchées dites du troisième type. Et curieusement, enfin pas curieusement, c'est normal, mais c'est toujours la seule affaire citée dans les rapports plus ou moins officiels. Et la raison, c'est qu'il y a eu plusieurs enquêtes officielles à Valençois, que le témoin était digne de foi, qu'il y a eu des traces au sol aussi. Donc tout ça, ça a construit la structure du cas de Valençois. Et aujourd'hui encore, on peut considérer que c'est le cas français le plus connu. Beaucoup y font référence. C'est un cas qui plonge par ses racines, par ses ramifications, bien au-delà de ce que l'on pense d'une manière générale. D'abord, il m'est arrivé au fil des années de rencontrer des gens, et notamment un gendarme qui aujourd'hui est à la retraite, qui a été sur la région au moment des faits. Et il m'a confirmé ce que je savais depuis longtemps par d'autres sources, à savoir qu'il y aurait eu d'autres cas à Valençois, à peu près vers la même époque, disons jusqu'au début des années 70. Il y a eu des cas, mais vu ce qui s'était passé avec le témoin principal, la plupart de ces gens n'ont pas parlé. Et on les comprend, ils ont eu raison. Ils n'ont pas souhaité la moindre publicité. Donc il y aurait eu plusieurs cas à peu près semblables, ce qui est, je ne dirais pas cohérent, mais à peu près compatible avec ce que l'on sait du phénomène. Et puis, on ne sait pas tout du cas de Valençois à proprement parler non plus, puisque Maurice Mas n'a pas tout dit, on le sait aujourd'hui. Puisqu'il sent qu'il est refait brièvement, à peu près un an après une observation, qu'il en a parlé à ses proches, mais qu'il n'a plus jamais voulu en parler. Donc il y a eu une suite dont on ignore tout, et dont on ignorera toujours tout, parce qu'il a bien fait attention à ce que rien ne filtre. Donc tout ça, ça fait de Valençois un cas assez complexe, qui peut être analysé sur bien des angles d'ailleurs. Et donc sans doute le cas français le plus connu, et sans doute un des cas mondiaux les plus connus aussi. On dit souvent que dans certaines affaires ufologiques, il y a un cas jumeau qui se déroule avant ou après le cas initialement fait. Est-ce qu'il y a eu un cas dans le monde qui ressemble à Valençois ? Il y a eu pas mal de cas qui ressemblent à Valençois, mais parler de cas jumeau, c'est une expression où il faut faire attention. Il n'y a pas en ufologie, sauf une exception peut-être à ma connaissance, il n'y a pas de cas dont la structuration sémantique soit similaire d'un cas à l'autre. Ce qui se passe, c'est que quand on analyse ces cas, on a de grands thèmes sous-jacents. Je vais prendre un exemple le plus simple. la collecte d'échantillons, de flores, de végétaux. Valençois s'inscrit dans ce thème-là. Ce qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un simple prétexte, à une simple surface, c'est une analyse au premier degré du cas. Alors tu as un tas de cas dans le monde, y compris en France, où on a observé, où apparemment les êtres étaient en train de recueillir des échantillons au sol. Mais ce n'est pas pour autant que ces cas, qu'ils soient français ou mondiaux, ressemblent à ce qui s'est passé à Valençol. Les choses sont en fait beaucoup plus compliquées. Donc il y a des structures communes. Il y a un certain nombre de détails, également, qui sont communs, et qui se reproduisent d'un cas à l'autre et qui dérivent lentement dans le temps. Ça fait partie de la structuration derrière R3, ce qui est assez étonnant, ce qui mériterait sans doute des analyses un petit peu plus approfondies et soigneuses. Et ça peut aller jusque dans des détails assez infimes. Mais un cas exactement similaire, non. Non. Pas à ma connaissance. Sauf une exception, dont je préfère d'ailleurs ne pas parler. C'est un peu particulier. Le prétexte Le prétexte était classique. La collègue d'échantillons, c'est un des deux grands prétextes sous-jacents à ces cas. Le deuxième, c'est la panne. C'est la panne de l'engin. Et puis après, il y en a d'autres. Mais ceux-là, c'est vraiment deux catégories qui sont majeures. Apparemment, les êtres avaient l'air de s'intéresser, on ne peut même pas dire collectés, ils s'intéressaient à un plan de la vente, d'après le témoin. Et quand il les a surpris, les a-t-il surpris d'ailleurs ? C'est toute la question. Et que pensaient des observations, des post-observations à Valenceaule ? Parce qu'après, chacun a voulu voir son entité. Il y a eu des observations, j'ai eu sur la route de Gréhoux-les-Bains, de Gréhoux à Valenceaule, il y a eu l'apparition de plusieurs entités. Il y en a même qui ont... Il y a eu une course-poursuite dans une entité qui était dans une cuisine. Oui. Mais ces cas n'ont jamais été enquêtés. Ils nous sont parvenus sous forme de bribe ou de rumeur. Il y a eu un cas aussi où il y a un objet qui a été vu avec une sorte de rayon de lumière solide. Et il y avait des êtres, à peu près semblables à ce qu'avait vu le témoin, qui montaient et descendaient le long de ce tube de lumière. Mais on en est là encore au niveau de la rumeur. Il n'y a pas d'enquête avérée sérieuse sur ce... Tout simplement parce que les gens n'ont jamais voulu parler. Et donc on a eu l'information soit par des membres de la famille, soit par des amis à qui ils en avaient parlé et puis ça a échappé comme ça. Mais il faut bien considérer que ce sont des rumeurs à l'état actuel des choses. Il y a eu d'autres choses, c'est certain. Il y a eu des cas, mais malheureusement, vu les répercussions de l'affaire dite de Valençol, on comprend que les témoins n'aient pas voulu subir les mêmes choses. Et ça se comprend tout à fait. Donc ça, c'est un des problèmes qui est inhérent à ce genre de phénomène. Il faudrait qu'il y ait sur... sur des régions affectées par ce phénomène comme ça, il faudrait qu'il y ait un maillage d'enquêteurs, de gens ayant la confiance des témoins, capables de faire une enquête poussée et tout en sauvegardant l'anonymat du témoin. Pour moi, c'est un a priori. C'est pour ça que quand j'ai écrit des choses, je ne cite jamais le témoin, même si le nom est connu dans le monde entier. Je ne cite jamais son nom. Je cite, soit je remplace par X ou Y, ou simplement les initiales, parce que c'est un a priori. Il faut toujours... Pour moi, une rencontre de ce type est une affaire d'ordre privé. Il faut bien le savoir. Et on peut, à la limite, effectuer une enquête la plus sérieuse possible, mais l'anonymat et la tranquillité du témoin doivent être préservés. C'est la base absolue de tout. Et quand je vois que des noms ou des faits ont été jetés en pâture comme ça, ça me révuse toujours un peu. Et ce n'est pas un service qu'on rend à personne, d'ailleurs. Et ça explique sans doute que beaucoup de choses ne soient passées sous le nez, parce que les gens préfèrent normalement se taire. C'est une affaire privée. Ils en tirent les enseignements ou pas qu'ils veulent. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Est-ce que tu t'es intéressé à la deuxième affaire qu'il y a eu à Valenceaule ? La deuxième trace, puisqu'il n'y a eu qu'une trace, finalement, au sol, qui s'est déroulée en 1989 ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu as rencontré Maurice Mass ? Non, moi, personnellement, non, je ne l'ai pas rencontré. J'ai rencontré beaucoup de monde, surtout à l'époque, mais pas Maurice Mass, et c'est volontaire. Vu ce qui était arrivé, vu le défilé incessant de gens allant le voir, j'ai renoncé de moi-même à aller le voir. J'ai peut-être mal fait, je ne sais pas, mais je trouvais que l'intimité de cette personne avait été tellement bafouée, tellement dérangée, que je ne voulais pas en rajouter. Pourtant, j'aurais eu un tas de questions intéressantes, je pense, à lui poser. Enfin, dans la discussion, ça aurait sûrement été intéressant, mais non, je m'y suis refusé. Valençois, elle était pas mal polluée par l'écriture de plusieurs ufologues ou autres, vu qu'ils ont rajouté leur sauce, chacun. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire concrètement et sérieusement à Valençois pour ne pas qu'il y ait toute cette pollution autour ? Ça, c'est une question... Je pense qu'il n'y a pas de réponse dans la mesure où c'était impossible qu'il n'y ait pas cette pollution autour. Le sujet, par lui-même, est tellement explosif et il intéresse tellement le grand public, ou à certains publics, en tout cas, que c'est presque obligatoire. Un cas qui connaît une telle notoriété va être pollué très très vite. Là, on a la chance qu'il y ait eu deux ou trois enquêtes officielles, plus des enquêtes ré-effectuées après coup. Je pense à celle de Jean-Claude Bourré, notamment, qui a passé pas mal de temps avec Maurice Mass. Mais tu ne peux pas empêcher un tas de gens qui circulent dans le milieu dit ufologique de rajouter leur sauce, comme tu dis. et c'est sûr que tout ça pollue au point que finalement, on finisse par ne plus y voir très clair. Et puis, il y a la part de, j'allais dire, de mystère du témoin lui-même. Mass n'a pas tout dit tout de suite parce qu'il y avait des choses dans son témoignal, dans ce qu'il a vécu, et ça se comprend. Encore une fois, on a affaire à quelque chose qui est d'ordre privé. Donc, c'est très difficile de faire une intrusion comme ça dans la vie privée de quelqu'un. S'il avait su ce qui allait arriver après, je pense que le cas aurait été inconnu à jamais. On n'aurait jamais parlé au bar, et puis on n'aurait pas prévenu la gendarmerie, et le mécanisme infernal ne se serait pas déclenché. Et je pense qu'il doit y avoir, ou qu'il y a eu, pas mal de cas comme ça, mais dont on n'a pas entendu parler. Moi, personnellement, à l'époque, j'en ai manqué un où le témoin était encore complètement traumatisé des mois et des années après, et il n'a jamais, jamais, jamais voulu parler. Donc, ça existe, et puis, quelle que soit l'explication qu'on donne de ces cas, par ailleurs, je ne suis pas là en train de monter une théorie comme quoi il y aurait un nombre immense de cas totalement inconnu avec un phénomène derrière, ce n'est pas ça. Je constate simplement un certain nombre de faits. Je veux dire, après, les interprétations qu'on peut faire en deuxième lecture ou au deuxième degré ou en analyse, ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'actuellement, dans les différentes enquêtes qui ont été réalisées, il manque quelque chose, éventuellement, qui n'a pas été saisi par les ufologues ? Question difficile, parce que ces cas sont d'une nature très particulière, et la plupart du temps, on interprète ces cas au premier degré. Or, l'expérience a révélé, une expérience accumulée pendant des décennies et surtout énormément de cas, qu'il y avait parfois un deuxième, voire un troisième degré d'interprétation. Mais à partir du moment où tu commences à rentrer dans ces degrés d'interprétation, automatiquement, tu suscites la polémique. En plus, c'est une affaire de spécialiste, souvent. donc nécessairement, Satan a échappé à l'ufologue ou à l'enquêteur de base et au témoin lui-même, d'ailleurs. Beaucoup de témoins ont rapporté avoir vu des choses et on peut leur faire confiance parce que souvent, Valençois est un cas à témoin unique, mais il y a eu des cas à témoins multiples où les témoins, donc les témoins, trois témoins, quatre témoins, des fois, ont rapporté des choses tout à fait étonnantes et ils l'ont rapporté au premier degré comme ils l'avaient vécu, ce qui est tout à fait normal. Mais quand on analyse avec le recul ces cas, on ne peut être que très étonné de ce qu'ils contiennent d'un point de vue sémantique. Quand tu commences à faire l'analyse ligne par ligne de l'observation de ce qui a été vu, de ce qui a été... Tu es obligé de passer sur une analyse au second degré parce qu'il y a manifestement des aspects symboliques liés à la conscience humaine dedans. Et ce qui tourne autour de tout ça, c'est que ce genre d'affaires sont une espèce de cadre révélant une interface, sont des espèces d'interfaces, voilà, entre le témoin et sa conscience et ce phénomène. Mais même la façon dont je présente les choses ici peut encore être soumise à discussion. Par exemple, quelqu'un qui refuse ces affaires pourrait dire non, il n'y a que la conscience du témoin qui est impliquée dans cette histoire et pas de phénomène. Moi, je persiste quand même à penser qu'il y a une ontologie du phénomène OVNI, donc qu'il y a une réalité propre à ce phénomène, mais que l'interconnexion rapprochée avec un témoin ou des témoins est la partie intéressante du phénomène parce qu'elle pose de multiples questions qui sont justement attenantes à ce phénomène et à la conscience humaine. Et c'est un champ d'investigation qui est tout à fait intéressant. Mais ça, tout le monde ne peut pas l'aborder si facilement. Il faut des gens spécialisés dans des disciplines aussi diverses que la psychologie, la sémiologie, l'analyse sémantique, etc. C'est doux, ça fait partie des difficultés du milieu ufologique. Il n'y a pas toujours ces compétences dans ce domaine et pourtant, il devrait y avoir. Peux-tu nous parler du livre de Fabrice Bonvin qui sortira en 2015 ? Je peux t'en dire un mot vu que Fabrice en a déjà parlé, je crois, dans une émission radio. Bon, Fabrice a eu une idée que j'ai trouvée intéressante. c'est de rassembler un certain nombre de spécialistes mondiaux de la question. Déjà, je précise que de mon point de vue, il n'existe pas de spécialistes de cette question pour des raisons évidentes, mais disons de gens qui ont une certaine antériorité, qui ont une certaine histoire, qui ont travaillé pendant longtemps, qui connaissent bien, ou qui, en tout cas, ont accumulé une réflexion sur ces phénomènes, avec un thème, alors donc, une équipe pluridisciplinaire et en même temps internationale de chercheurs, on va dire ça comme ça, avec un thème particulier, une problématique particulière, qui est la relation, justement, entre le phénomène OVNI et la conscience humaine. La conscience est au cœur du projet. Donc, on est huit, on est huit en tout, à réfléchir un petit peu sur cette question. Nous allons faire une contribution, chacun, et le dur travail de Fabrice sera de mettre tout ça en musique, en quelque sorte, de donner un sens à tout ça, d'orchestrer la partition, et si ça va, et je pense que ça ira, le livre doit sortir, peut-être début 2015, ça va, oui, voilà. Donc, moi, j'ai terminé ma contribution, je lui dis oui tout de suite. En général, je n'interviens pas depuis très longtemps, je ne fais pas partie, je ne fais plus partie depuis longtemps du milieu ufologique, je n'interviens absolument pas dedans. bon, et puis je refuse toute offre à ce niveau-là. Mais l'idée était intéressante, bien que très dangereuse, donc j'ai fait ma contribution, où j'ai essayé de cadrer un peu tout ça, de donner quelques pistes, et il va y avoir des contributions totalement différentes, complémentaires, peut-être opposées, mais qui seront sûrement intéressantes. Alors, certains se sont un peu emballés, ils pensent que, bon, de nouveaux paradigmes ont émergé, etc., etc. Moi, je suis beaucoup plus réservé, mais je pense que, après, on pourra peut-être faire un... on aura atteint un stade où on pourra faire un point général de tout ça, et qu'on aura peut-être un peu avancé quand même. Voilà. Ce serait déjà pas si mal si on avait un peu avancé dans cette complexité. Et, bon, ça se passe très bien. je suis en contact avec quelques membres de l'équipe, mais tout ça, elle se fait très discrètement. Pour toi, quel est le plus grand cas, on va dire, que ce soit RR3, RR1 ou RR2, dans le département des Alpes-Maritimes, le plus important ? Alors, dans le département des Alpes-Maritimes, j'ai tendance à penser que c'est le cas de Beausoleil que j'ai révélé en 1976. Pourquoi est-ce que c'est ce cas-là ? Mais parce que il s'est déroulé en plein milieu d'une ville, l'île de Beausoleil, parce qu'il y a trois témoins, dont un policier, parce que le compte-rendu du cas est absolument délirant et extraordinaire. Je rappelle que c'est un œuf avec un œuf entièrement transparent, sans système de propulsion, avec deux pilotes en combinaison assez petit, quand même, en combinaison moulante blanche à l'avant, que l'objet s'est montré à ce groupe de trois témoins sur une place publique où il y avait beaucoup de monde, que quand les témoins ont tenté d'alerter les gens qui étaient là, l'objet a disparu en deux, trois secondes et sans faire de bruit. Tout ça s'est déroulé dans un silence total et que jusqu'à la fin de leur vie, les témoins ont discuté de ce cas et se sont demandé qu'est-ce qu'ils avaient bien pu voir ce jour-là. On se le demande aussi d'ailleurs. Donc pour moi, oui, j'ai une attention particulière pour ce cas. Il y en a eu d'autres. L'affaire des Armeaux du Soleil, il y a eu des cas d'autres cas de rencontre du troisième type également dans les Ales Maritimes mais le cas de Beau Soleil, je le mets quand même à part. C'est un cas qui précède la vague de 54 d'ailleurs. Il est très ancien et d'ailleurs, quand j'ai interviewé le témoin survivant, c'était la dame puisqu'il y avait une femme et son mari plus un ami policier. C'est cette femme qui survivait encore mais qui avait 90 ans à ce moment-là que j'ai interviewé. Et ce cas est très représentatif de beaucoup de choses qui ont été vues à ces époques et jusqu'à la fin des années 70 en France et ailleurs dans le monde. Il y a plein d'enseignements là-dedans mais il faut étudier tout ça de très près. Alors, même question mais pour le département du Var. Ah ! C'est le cas du bois des Pranes, bien entendu. C'est le cas du bois des Pranes que j'ai aussi révélé. Et là, c'est un commissaire de police qui a été témoin. Bon, il a vécu une aventure assez extraordinaire et j'ai passé pas mal d'heures avec lui. C'était un personnage vraiment tout à fait extraordinaire. C'est quelqu'un qui... Bon, il était policier et puis il avait été militaire avant. Il avait été en Afrique du Nord. C'est quelqu'un qui ignorait toute notion de peur. Mais à un point dont on n'a pas idée. Il avait chargé sous des balles, sous des rafales sans en prendre une. Il avait eu sa femme. Il a eu une chance inouïe. Il ne se rend pas compte. Un personnage extraordinaire, oui. Et donc, cette aventure qu'il a vécue qui a duré quand même plus d'une heure dans la nuit. Et d'ailleurs, on voit le courage du personnage parce qu'il est dans son cabano en train de se reposer sans électricité et puis tout d'un coup, il y a ce cri déchirant dehors. Il sort, il voit ces trois êtres qui s'en vont dans la forêt et puis il les suit pendant près d'une heure. C'est une véritable traque je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes dans un endroit aussi isolé qui seraient parties comme ça dans la forêt à suivre trois êtres dont on ne sait pas d'où ils venaient ni ce qu'ils étaient. Alors on me dira il y a ces réflexes du policier et puis il y a la filature. D'ailleurs, j'ai appelé ce cas la traque du chasseur à se demander d'ailleurs qui était traqué dans cette histoire. Mais voilà, ça c'est un cas qui, quelle que soit l'analyse qu'on peut en faire par ailleurs aussi, parce qu'on peut l'analyser sous beaucoup de points de vue. C'est un cas qui quand même recèle en lui-même une série d'informations qui sont extrêmement importantes. Ce n'est pas simplement une lumière qui passe comme ça. Ce sont des cas... C'est ce qui est intéressant dans les rencontres approchées du troisième type d'ailleurs. C'est qu'il y a de l'information. Alors peut-être que cette information est biaisée. Peut-être qu'elle nous abuse. Peut-être qu'on peut émettre pas mal d'hypothèses. Mais il y a quand même de l'information. T'es-tu intéressé à l'affaire de rencontres rapprochées du troisième type qui s'est déroulée dans l'eau, au Brusque, dans le Var ? J'en ai entendu parler mais je ne me suis pas impliqué personnellement. Est-ce que tu as eu des affaires de RR3 dans la mer ? Non, je n'ai pas souvenir de ça. Je sais qu'il y en a eu pas mal, notamment dans le Var. L'ADEPSE, à l'époque, a enquêté sur une ou deux de ces affaires. Mais moi, il ne m'est jamais tombé quelque chose comme ça. À l'époque, il m'est tombé des rencontres curieuses sur le bord de la route par exemple avec des personnages en combinaison qui faisaient deux mètres de haut. Ça, c'est arrivé. Mais dans l'eau, non. Et pourtant, ça existe aussi. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas de toute façon. comme tu t'intéresses au Japon, t'es-tu intéressé à l'infologie japonaise ? Oui, mais il y a une l'infologie japonaise, oui, oui. Il y a notamment beaucoup, mais en gros, elle a les mêmes caractéristiques que les nôtres. Il y a beaucoup de lumière dans la nuit, de lumière dans le ciel. Il y a quelques rencontres rapprochées. Et puis, il y a cette confusion entre le folklore, dans les observations rapprochées, il y a cette confusion entre le folklore et les ufonautres, enfin, les êtres qui sont aperçus. Dans le folklore japonais, tu as beaucoup de... Tu as les kapas, par exemple, qui sont les esprits des eaux. Tu as les kamis qui sont les esprits tout courts. Puis tu as les esprits de la forêt aussi. Tu as beaucoup de choses que tu retrouves sous une forme transposée exactement comme chez nous. Mais tout ça appartient au domaine de la conscience. Je veux dire, on est face à un phénomène qui, s'il a une réalité ontologique, interfère avec nous par le biais de notre propre conscience sur un plan très très large. Ce qui fait d'ailleurs un brouillage absolument inouï et qui est inextricable pour nous. Comment veux-tu te repérer ? Si réellement un phénomène interfère avec nous en utilisant notre propre conscience, ce qui ne serait pas du tout étonnant, mais on se trouve là devant un problème qui est pour l'instant totalement insoluble. Faute de traces, bien entendu. si ce phénomène laisse des traces matérielles, ça change la donne. Mais si en plus il ne laisse pas de traces matérielles et qui apparemment, c'est le cas, il se joue des lois du hasard, ce que moi j'appelle l'intentionnalité, alors on se trouve devant un problème qui est réellement pour l'instant inextricable et qui ne sera pas résolu avant longtemps. Mais les entités là-bas, c'est comme ici ou c'est par rapport au kappa ? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. La particularité des caractéristiques liées aux ovnis, mais tout autant aux rencontres approchées du troisième type, c'est un côté protéiforme. Je rappelle que Proté était le fils de Poséide. Je sais que je la ressors souvent aux conférences. dans la mythologie grecque et qu'il prenait toutes les formes pour mieux abuser les humains. Donc on peut dire un polymorphisme apparent ou un côté protéiforme, aucun cas n'est jamais semblable à l'autre. Mais tous les cas ont en commun un certain nombre de caractéristiques quand même. Et ces caractéristiques qui se mélangent défilent lentement dans le temps. Et ça va parfois dans des petits détails que personne ne relève. Ça c'est un domaine d'études qui est très intéressant. Mais c'est un domaine d'études qui est très dangereux aussi. Parce que d'un point de vue réducteur tu peux réduire le phénomène grâce à ça aussi. Tu peux dire le discours classique d'un physicien ça m'est arrivé de discuter avec. C'est de te dire mais on est face à une série de confusions sans fin sur des motifs sur des bases sur un substrat qui est naturel qui est artificiel et si cette théorie est vraie on devrait voir notamment les cas évoluer lentement dans le temps en fonction des cultures impliquées. Et c'est très exactement ce qu'on observe. Donc tu as un aspect totalement réducteur de ces cas qui est à l'oeuvre aussi mais d'un autre côté si une intelligence décidait d'interférer avec nous par le biais de la conscience on serait exactement dans ce cas-là aussi. Alors qu'est-ce qui donne l'avantage au côté réducteur finalement ? C'est l'absence de traces et ce sont aussi des raisonnements de nature épistémologique c'est-à-dire que quand plusieurs hypothèses se présentent en science on choisit toujours parce que l'histoire accumulée depuis plusieurs siècles nous a montré que c'était toujours vrai on choisit toujours le principe d'idéconomie qu'on appelle aussi rasoir d'ocam c'est toujours l'hypothèse la plus simple la plus réductrice qui est vraie donc dans ces cas-là l'hypothèse la plus simple c'est que les gens confuseraient et projeteraient dessus un certain un certain substrat culturel en fonction des situations ça c'est la théorie scientifique ou réductrice actuelle elle est recevable elle est d'autant plus recevable qu'il n'y a pas de traces il n'y a pas de preuves matérielles de ces choses-là mais il faut quand même faire attention je pense que c'est un peu facile de se dédouaner c'est confortable intellectuellement pour beaucoup mais c'est un peu facile de se dédouaner comme ça aussi moi je pense qu'il faut garder un esprit ouvert là-dessus il y a des choses très intéressantes il y a des choses qui nous échappent là-dedans il y a probablement des dimensions pas au sens spatial mais tout un tas de dimensions culturelles psychologiques spatiales peut-être qui nous échappent et que de par ce fait c'est un sujet intéressant et il doit il doit susciter notre attention à notre ouverture d'esprit voilà en gros quelle est ma position mais comme je ne crois pas comme je te le disais tout à l'heure comme je ne crois pas aux ovnis au sens exact du terme ça ne me dérangerait pas que l'hypothèse réductrice soit finalement avérée moi je pense que ce qui est tout à fait différent je pense que il faut garder un esprit ouvert et que ces histoires sont quand même intéressantes lorsqu'elles sont bien entendu avérées lorsqu'il y a eu une enquête lorsqu'on a affaire à des gens un peu sérieux ou des témoins multiples bien entendu alors après c'est vrai que tout ça est noyé dans un brouillage humain absolument effroyable et c'est inextricablement mêlé et c'est très 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 difficile de faire la part des choses les meilleurs s'ils sont souvent cassés les dents à commencer par Aimé Michel qui à la fin de sa vie était assez mécontent de tout ça mais bon bon Quel est le cas qui t'a le plus marqué dans le monde ? Attends je réfléchis un petit peu Tu te fais le listing de tous les cas qui sont déroulés c'est ça ? Il y en a beaucoup bon il m'en vient d'eux en tête il y a le cas dans la forêt au Danemark parce qu'il me semble qu'il y avait deux skieurs de fond ils étaient deux déjà et puis ils ont eu cet objet lumineux dans la nuit et puis cette espèce dans une espèce de brouillard l'objet n'était pas au sol elle était en haut des arbres et puis il y a eu cette espèce de faisceau de lumière cohérente avec cet être qui est descendu avec une espèce de ceinture c'est un cas que je trouve aussi extraordinaire parce qu'il est probablement lié au folklore de l'endroit de la région concernée de cet espace là et puis si mes souvenirs sont exacts il y avait deux skieurs donc il y a deux témoins ça c'est voilà ça c'est le genre de cas qui me fait travailler le ciboulon ça il y a ce cas là et puis il y a plus bêtement je ne sais pas pourquoi il y a un cas russe qui m'a beaucoup impressionné c'est le cas de cet officier qui a vu cet objet qui avait une forme de soucoupe classique mais qui était d'un espèce de vert lumineux un peu turquoise et puis il a tenté de s'en approcher il était au sol l'objet dans une espèce de terrain vague et puis il a tenté de s'en approcher et plus il tentait de s'en approcher et plus il avait l'impression de rentrer dans une espèce de caoutchouc qui freinait sa marche et il est arrivé à un moment où il a dû s'arrêter il ne pouvait pas aller plus loin il avait même peur de ne pas pouvoir revenir en arrière l'objet émettait un léger vrondrissement comme un tout petit moteur électrique et donc finalement il a dû reculer d'ailleurs est-ce qu'on peut parler d'objet c'est oui il avait des formes nettement définies une forme ovoïde nettement définie mais la matière était quand même très très curieuse c'était pas du vert c'était pas c'était en même temps très net on aurait dit une forme de plasma vert pastel c'est un cas bon il n'y a pas eu d'entité observée mais c'était un cas quand même très 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 impressionnant peut-être parce qu'on essaie on se met spontanément à la place du témoin il a eu le courage d'essayer d'aller voir il a été freiné il a dû faire demi-tour c'est un cas intéressant j'ai une autre question qui est venue pendant que tu parlais c'est parce que tu dis que dans le coin du Danemark il y a pas mal de légendes ou des trucs comme ça alors c'est une question il y en a souvent qui pensent que cette question elle est parce que je veux faire le lien mais il n'y a pas de lien dedans est-ce que tu penses que les endroits où il y a beaucoup de légendes que ce soit en France ou dans le monde sont propices à des apparitions d'ovnis est-ce que c'est des endroits où il y a beaucoup d'ovnis du fait que les témoins dans leur enfance aient été manipulés par les contes et légendes du coin et que on travaille vaste question on pourrait en partie répondre oui il y a eu je ne sais pas si tu connais ces affaires il y a eu en Angleterre en Grande-Bretagne il y a eu des cas où des témoins ont été plus ou moins enlevés donc ce sont des cas d'abduction mais apparemment celui auquel je pense il me semble que le témoin était conscient bon et le témoin a vu ce qu'il a vu à l'intérieur et puis il a vu un grand chien noir bon où il aurait il faut employer le conditionnel ces affaires il aurait vu un grand chien noir or le chien noir et c'est quelque chose de très très connu dans le milieu celte représente la mort c'est un symbole de la mort il y a beaucoup de légendes du chien noir donc il y a dans ces cas on peut le dire comme ça plus tu te rapproches du phénomène plus l'interaction est forte plus il y a des éléments oniriques provenant de ton propre inconscient voire de ta propre culture qui apparaissent dans le témoignage souvent en seconde analyse bien entendu le témoin n'est pas toujours conscient c'est pour ça qu'une seconde analyse qui reprend l'analyse sémantique du cas justement est très révélatrice donc ça répond en partie à ta question tu as un cas sur le plan mondial qui pourrait répondre aussi à ta question il y en a parmi des centaines d'autres c'est le cas de Bédé-Douraud dans la jungle brésilienne puisque là on a une affaire dont on pourrait parler pendant plus d'une heure sur le plan symbolique cette affaire est purement initiatique et symbolique et pourtant au départ elle part d'un ovni enfin ce qu'on va appeler une ovni en forme de cafetière brésilienne et puis ces espèces de petits personnages qui ressemblent à des indiens Jivaros qui enlèvent le témoin Manu Militari en vérité on est dans une forme de régression typique et dans dans l'aventure qu'il va vivre qui est de nature dantesque et j'emploie pas ça au hasard qui est de nature infernale donc il va notamment il y a une scène enfin il y a plusieurs scènes extraordinaires il est amené dans des espèces de structures en pierre il subit toutes sortes d'épreuves jusqu'à ce qu'une apparition vienne le libérer de cette épreuve relire Dante tout ça est connu depuis très très longtemps dans la culture occidentale il y a cette scène extraordinaire où dans la pièce il voit des hommes morts par terre il voit des jouets des jouets d'enfants donc des voitures en bois des choses comme ça comment interpréter un cas pareil ce gars a été retrouvé deux trois jours après complètement halluciné dans la jungle on peut donner des interprétations bien sûr mais des interprétations qui servent à ses prêts la réalité en plus mais de là à donner une interprétation définitive encore une fois il faut se méfier encore une fois si l'interaction avec ce phénomène alors supposant qu'il existe bien bien sûr provoque ce genre de choses on se trouve devant un maillage qui est absolument inextricable et on ne peut pas faire grand chose et c'est facile à comprendre pourquoi d'après toi comment se fait-il qu'il y a très peu de témoignages devenus au dessus des villes alors que c'est où il y a le plus de témoins alors bon statistiquement il faut il faut toujours prendre le problème par le haut donc statistiquement on sait que ce phénomène a tendance à se produire dans des endroits plutôt isolés bon par rapport à un ou des groupes de témoins plutôt isolés aussi ça c'est on va dire un invariant c'est la norme mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions à cette norme ce serait trop facile de fait quand tu regardes l'histoire de l'ufologie tu as eu un certain nombre de grandes apparitions on peut citer l'affaire de Los Angeles en 1942 on peut citer la nuit de Washington bien qu'on tente par tous les moyens de la remettre en question on peut situer Phoenix en Arizona où il s'est passé quand même pas mal de choses puisque un homme politique ou le gouverneur de l'époque a dit 10 ans après qu'il avait vu un truc gigantesque au dessus de lui et qu'il n'avait pas pu le dire à l'époque mais que voilà là on a eu un nombre considérable de témoins il y a l'affaire de Colares aussi qui a duré presque un an intervention de l'armée beaucoup de gens impliqués bon voilà c'est une affaire assez énorme donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que pendant longtemps on a pensé que le phénomène se produisait comme ça on ne savait pas pourquoi et puis que bon statistiquement et bien de temps en temps il se produisait au dessus d'une ville et puis que tous les gens voyaient mais que la plupart du temps ils préféraient se produire dans des endroits isolés ou ils se produisaient dans des endroits isolés on ne savait pas pourquoi en vérité il y a bien entendu derrière tout ça une forme d'intentionnalité ce qui pose beaucoup de questions l'intentionnalité est sans doute liée au cadre illusif et c'est sans doute un des concepts les plus complexes et les plus dérangeants qui puissent exister en ufologie quand on prend cinq minutes pour y réfléchir un petit peu et il est évident que ce phénomène ne se montre pas au hasard et qu'il ne se produit pas au hasard dans ce qu'on appelle le hasard mais qui se produit en fonction justement d'objectifs ciblés par rapport à des groupes de témoins par rapport à un témoin isolé ou dans des manifestations de grande ampleur on va dire au-dessus des villes alors il n'y a pas eu beaucoup de cas dans tous les cas il y a eu des photos quand même de fêtes la nuit y compris à Colares pendant un an il y a beaucoup de photos il y en a même eu il y a eu une ou deux photos pour le 442 au-dessus de Los Angeles il y en a eu quelques-unes pour la nuit de Washington et il y en a pour Phoenix en Arizona mais ça n'a pas il est intéressant de voir que ça n'a pas radicalement changé la position de l'establishment humain par rapport à ce phénomène sans doute parce que toujours pour les mêmes raisons en fait c'est que le phénomène n'a pas laissé de traces une conjonction une coalition de traces matérielles suffisantes pour emporter l'adhésion du milieu scientifique s'il y avait eu des tonnes de détection au radar s'il y avait eu des traces au sol s'il y avait eu bon peut-être que les données seraient différentes mais ça n'a jamais été le cas et donc il est toujours facile après coup pour quelqu'un de raconter que un coup c'était les inversions températures un coup c'était autre chose et on peut toujours inventer quelque chose de toute façon donc voilà mais bon globalement dans 75% des cas le phénomène se produit plutôt dans des endroits isolés et apparemment il y a un contrôle où il y a un contrôle où il se passe quelque chose qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur ou nature dans cet espace à un moment j'ai appelé une rencontre rapprochée du troisième type un événement local à très fort déterminisme sous-entendu pour le témoin pour le ou les témoins il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire si on réfléchit un peu à ce que ça veut dire certains trouveront qu'il vaut mieux ne pas y réfléchir parce que c'est un peu vertigineux quand même voilà l'ufologie actuellement en française bien sûr serait on va dire ou est morte oui mais alors qui a-t-il en ce moment qu'est-ce que l'ufologie actuelle alors si l'ufologie est morte c'est un peu philosophique non non mais je peux répondre très simplement à ça c'est du folklore c'est du folklore je vais te prendre le problème à l'envers tu es branché sur ce milieu de par tes activités depuis assez longtemps de quand date le premier livre de Fabrice Bonvin 2006 il me semble d'accord cite moi un article une contribution un peu sérieuse naturellement je ne parle pas des élucubrations habituelles apportant quelque chose ayant un début de réflexion sur quelque chose avec une bibliographie un peu sérieuse qui tienne un peu la route avec enfin qui se tienne un peu quelque chose qui se tienne un peu cite moi un article ou une contribution ou un livre depuis désolé j'en vois pas beaucoup bon il y en a quand même une c'est celle de René Hardy la théorie sténopénique si je vous souviens bien voilà et bien voilà c'est la réponse à ta question alors qu'est-ce qui occupe qu'est-ce qui occupe tout le monde pendant ce temps-là et bien c'est les bêtises sur internet c'est le folklore et puis c'est la paranoïa généralisée conspirationniste pourquoi n'a-t-on pas de preuves ben évidemment c'est parce que les villas militaires la CIA je sais pas qui le KGM enfin non il existe plus et les gouvernements naturellement nous cachent tout et voilà et c'est comme ça on réfléchit pas à ce qui est important aux caractéristiques de ce phénomène à comment on pourrait faire un peu avancer les choses essayer de mettre au point un modèle testable enfin j'en passe et des meilleurs voilà donc on évolue entre conspirationnisme et folklore donc on est en pleine contre-culture je dirais parce qu'il peut y avoir une contre-culture de haut niveau la science avance souvent et les sociétés avancent souvent par la contre-culture quand celle-ci commence à s'imposer mais là on est dans une contre-culture de bas de gamme non mais tu comprendras pourquoi je ne fais en rien partie de tout ça et je m'en garde bien d'être le plus loin possible de tout ça n'ayant pas de temps à perdre depuis je suis un peu âgé maintenant on va avoir du temps à perdre quand t'as 20 ans t'as du temps à perdre quoi que quoi que c'est vrai le temps passe vite après Sous-titrage ST' 501